Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter SimpleWall. Alors j'ai fait une vidéo donc il y a quelques semaines de cela concernant OpenSnitch qui est donc un pare-feu personnel que l'on peut installer sous Linux et bien sûr certains d'entre vous m'ont dit « Ah mais pourquoi n'y a-t-il pas l'équivalent sous Windows ? » Mais bien sûr que si, il y a des équivalents sous Windows et SimpleWall en est un. Alors il y a même quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a devancé dans les commentaires et qui a commencé à parler de SimpleWall. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé à tester SimpleWall. Pour ceux qui n'ont pas encore testé SimpleWall, je vais le présenter dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais rappeler un petit peu quand même le concept puisque vous le savez, Windows fait énormément de télémétrie. Je rappelle ce que c'est la télémétrie, ce sont des informations qui sont envoyées à Microsoft ou même à d'autres entreprises vous concernant, c'est-à-dire des informations sur votre comportement, sur votre machine, quelles applications vous utilisez, quand est-ce que vous les utilisez, à quelle fréquence vous les utilisez, quels sont les sites internet que vous visitez, etc. Énormément d'informations qui sont envoyées très régulièrement à Microsoft ou à d'autres entreprises. Et cela quasiment toutes les secondes ou toutes les trois secondes. Bref, si vous utilisez un piehole par exemple ou un autre système qui filtre vos requêtes sur internet, vous allez vite constater que la télémétrie sur Windows est absolument gigantesque. D'ailleurs, Windows 11 bat Windows 10 largement dans ce domaine. C'est assez effrayant. Donc, il est très important lorsqu'on utilise Windows de bloquer, entre autres, cette télémétrie. Mais pas que. Il est également nécessaire de savoir quelles sont les applications sous Windows qui ne viennent pas spécifiquement de chez Microsoft qui peuvent communiquer vers l'extérieur et donc envoyer des informations vous concernant sur internet. Donc, pour ça, je vous avais présenté plusieurs solutions. La première solution que je vous avais présentée, c'était par exemple les applications de type Shutup10, qui est maintenant Shutup10++, puisque maintenant, il fonctionne également pour Windows 11 et qui permet donc de désactiver les fonctionnalités de Windows qui donc font de la télémétrie. Le problème de ce genre d'application, c'est qu'il ne s'intéresse qu'à Windows et non pas à des applications que vous auriez installées sur votre machine et qui, elles aussi, enverraient de la télémétrie ou d'autres informations, ou peut-être même pire, des chevaux de trois qui permettraient de faire rentrer des malwares, des virus et d'autres méchants petits logiciels sur votre machine. Donc, Shutup10, par exemple, est très très bien pour désactiver les fonctionnalités de Windows qui font de la télémétrie, mais ça ne va pas au-delà de ça. Même si, bien sûr, Shutup10 également désactive des applications, des télémétries d'applications qui viennent du Microsoft Store, par exemple, ou de ce genre de choses. Mais ce n'est pas assez large. Vous avez plus fort, c'est-à-dire, vous avez par exemple PyHall que je vous avais présenté également. D'ailleurs, PyHall peut très bien être utilisé en même temps que SimpleWall. Ça ne pose aucun problème. Ça sera simplement un filet de sécurité supplémentaire. Donc, vous pouvez cumuler plusieurs systèmes de filtrage comme ça de façon à ce que s'il y en a un qui loupe un filtre, le deuxième servira de filet de sécurité et bloquera ce qui a été loupé par le premier. Donc, aucun problème ici d'utiliser plusieurs systèmes. Par contre, bien sûr, plus vous utilisez des couches de filtrage, plus le paramétrage se complexifie. Il faudra faire attention lorsque vous avez besoin d'ouvrir un port, par exemple, pour auto-héberger, je ne sais pas, par exemple, Nextcloud sur votre machine. Eh bien, il faudra ouvrir les ports donc sur votre box, sur votre PyHall peut-être, sur votre pare-feu d'antivirus, sur le pare-feu de Windows, etc. Donc, autant de configurations supplémentaires qu'il faudra faire à chaque fois que vous aurez une couche supplémentaire de filtrage. Donc, attention de ne pas en mettre trop quand même parce qu'au bout d'un moment, ça va être l'enfer pour vous à chaque fois que vous aurez besoin d'ouvrir un port ou de donner accès à un système quelconque. Mes PyHall, moi, je l'utilise depuis des années et fonctionnent extrêmement bien. J'en suis très content et permet donc de protéger toutes les requêtes venant de mon réseau. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet parce que c'est un très bon système. Voilà, donc vous voyez dans ce petit résumé qu'il existe plein de possibilités pour bloquer la télémétrie de Windows et pour bloquer des requêtes qui seraient indésirables venant de votre réseau ou de vos machines. Alors, voyons un petit peu maintenant comment installer et comment paramétrer SimpleWall pour votre Windows. Alors, je mettrai le lien de ce site dans la description, bien sûr, de la vidéo. Vous voyez qu'ici, nous sommes donc sur la page de SimpleWall avec, bien sûr, le code source puisque c'est un logiciel, vous vous en doutez, qui est open source. Donc, tout le monde peut voir si ce logiciel, cette application est malveillante ou non. et vous voyez qu'on a un petit screenshot qui vous montre un petit peu l'interface de SimpleWall. Alors, bien sûr, ce n'est pas une interface très moderne, mais ce n'est pas ce qu'on demande à une application comme celle-ci. On lui demande surtout d'être efficace. Le look, c'est secondaire. Et je peux vous dire que SimpleWall fait très bien le boulot. Mais nous allons voir tout de suite comment installer SimpleWall simplement en cliquant ici sur Release. Et vous voyez que nous en sommes à la version 3.6.1. Et en dessous ici, vous avez donc la possibilité de télécharger SimpleWall. Nous allons télécharger le fichier .exe. Vous allez voir, il est d'ailleurs très petit. En quelques secondes, c'est fait. Et puis, nous allons l'ouvrir. Ou alors, vous pouvez également aller dans votre dossier téléchargement où vous allez retrouver le fichier dans votre dossier téléchargement. C'est au choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur ce fichier ici. On confirme. Et vous allez voir qu'au niveau de l'installation, le paramétrage est quand même extrêmement simple puisqu'il suffit de faire Next. Bien sûr, on accepte les termes de la licence que nous avons bien sûr intégralement lus. C'est bien évident. Et on a la possibilité, bien sûr, de changer le chemin de l'installation comme toutes les applications. Ici, on ne va rien changer de particulier. On va laisser comme ça. On ne veut pas le mettre en mode portable puisqu'il est possible d'utiliser SimpleWall en mode portable, c'est-à-dire sans l'installer intégralement sur le système, mais pouvoir par exemple le mettre sur une clé USB et pouvoir l'utiliser sur n'importe quel système en portable. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, c'est un petit peu particulier. Et moi, personnellement, je conseille de l'installer bien sûr complètement sur votre machine, pas en mode portable. Vous faites installer. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à faire un don aux développeurs de cette application puisque vous avez ici un petit bouton qui vous permet de le faire. Si vous utilisez SimpleWall, soutenez le développeur de cette application de façon à l'aider à continuer à développer des super applications comme celle-ci. Alors, lorsque SimpleWall se lance, vous voyez ici que la petite flamme est grise. Et d'ailleurs, ici, en miniature, vous voyez également qu'elle est grise. Pourquoi ? Parce que SimpleWall ne s'active pas par défaut ici, lorsque vous le lancez pour la première fois. Il vous laisse la possibilité de le faire vous-même manuellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur activer les filtres. Et là, la première chose qu'il va vous proposer, c'est soit de faire en sorte que les règles qui seront appliquées soient permanentes, c'est-à-dire que même quand vous aurez redémarré votre Windows, ces règles continueront de s'appliquer, ou alors d'avoir des règles temporaires, c'est-à-dire avoir la possibilité de dire, eh bien, cette fois-ci, je bloque telle application, mais au prochain redémarrage, je ne souhaiterais peut-être pas la bloquer. Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser ça. Moi, personnellement, je préfère la règle permanente. Et également, il vous propose de désactiver le pare-feu Windows. Alors ça, ça dépend de la confiance que vous mettez en SimpleWall. Personnellement, je préfère désactiver le pare-feu de Windows. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, la multiplication de couches, ça peut devenir très compliqué. J'ai déjà un pare-feu sur ma box, j'ai également le Pie All, j'ai également un pare-feu sur mon antivirus. Donc, je n'ai pas besoin du pare-feu de Windows. D'ailleurs, si vous avez un pare-feu sur votre antivirus, il y a de fortes chances que le pare-feu de Windows soit déjà désactivé. Donc, à vous de voir quelles sont les couches que vous voulez enlever de filtrage et celles que vous voulez ajouter. Personnellement, le pare-feu de Windows, je m'en fiche. Donc, je vais le désactiver également. Vous voyez d'ailleurs qu'il se plaint. Je vais lui dire d'ignorer. Oui, je veux te désactiver. Sache-le. Et tout de suite, on commence à avoir des alertes puisque toutes les règles sont activées. Et il commence à me dire, eh bien, il y a System. Donc, vous voyez une application qui se trouve dans System32 qui tente de communiquer avec Internet. Alors, ce n'est pas nécessairement ici de la télémétrie. Ce sont souvent des systèmes de Windows qui permettent, par exemple, de voir, entre autres, s'il y a des mises à jour pour Windows, des choses comme ça. Donc, on va ici autoriser. Vous voyez qu'on a également l'antivirus. Ici, sur cette machine, j'ai Bitdefender qui est installé comme antivirus. Et vous voyez qu'il voit que Bitdefender essaye d'aller sur Internet. Donc, je peux également ici bloquer l'antivirus et dire non, je ne te donne pas le droit d'aller sur Internet pour envoyer des infos ou alors je vais l'autoriser. Ici, j'ai encore un système Windows, vous voyez, système 32. Donc, ça, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'il va falloir identifier ce que c'est que SVC Host. Alors, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Vous pouvez très bien utiliser votre navigateur ici et faire une petite recherche sur Internet pour en apprendre plus sur ce système qui se lance sur votre machine et qui tente d'aller sur Internet. mais vous voyez que déjà en quelques secondes, on a déjà plein de choses qui tentent d'aller sur Internet que vous ne saviez pas forcément. Tout ça se faisait dans votre dos entre guillemets et vous découvrez soudainement qu'il y a plein de choses sous Windows qui essaient de communiquer avec Internet et d'envoyer des infos sur Internet. C'est plutôt intéressant. ici, on peut voir que jusqu'à présent je cliquais sur autoriser mais on peut aussi donner une autorisation provisoire par exemple pendant une heure, pendant deux heures, pendant quatre heures, etc. Donc ça aussi c'est intéressant c'est que si vous voulez autoriser pendant un petit moment donné une application à accéder à Internet vous pouvez le faire et automatiquement Simple Wall au bout du temps à partie coupera la communication de cette application et il dira non c'est fini maintenant tu n'as plus le droit d'y aller. Alors je vais dire autoriser ici je vais de nouveau regarder mais vous voyez que c'est de nouveau Bitdefender qui veut aller regarder sur Internet ici Microsoft Edge bien sûr alors si vous utilisez Microsoft Edge obligatoirement oui autoriser Microsoft Edge mais si vous utilisez un autre navigateur Firefox, Vivaldi Brave ou n'importe quel autre navigateur bien bloquer Microsoft Edge vous ne voulez pas nécessairement que Microsoft Edge communique avec Internet et d'ailleurs vous constaterez que Microsoft Edge communique très souvent avec Internet même quand vous ne l'utilisez pas donc on va dire ici autoriser parce que je n'ai que ce navigateur donc forcément je vais l'autoriser voilà donc vous voyez que dès le départ il a commencé à faire des filtres il a l'air d'être un peu plus calme donc on va en profiter pour regarder un petit peu d'autres fonctionnalités de Simple Wall bien la première chose qu'il est importante de faire une fois que vous avez activé les filtres c'est d'aller dans paramètres et de vous assurer que vous avez coché ici chargé au démarrage du système en effet Simple Wall ne se lance pas au démarrage du système par contre les règles que vous avez appliquées même si Simple Wall n'est pas lancé vont continuer de s'appliquer donc ça c'est important de le savoir c'est que Simple Wall applique des règles dans votre système qui sont persistantes il n'a pas besoin nécessairement d'être lancé ensuite je vous conseille également de cliquer sur ignorer l'avertissement de contrôle utilisateur vous savez c'est le fameux UAC le User Access Control c'est à dire à chaque fois que vous lancez une application vous avez une fenêtre de Windows qui vous dit est-ce que vous autorisez cette application à se lancer donc là ça évitera que ce message apparaisse de façon à ce que Simple Wall donc se lance sans ce message d'avertissement à chaque démarrage ici nous avons quoi nous avons un petit widget vous voyez il continue de bloquer des choses alors ça par exemple c'est un widget qui se trouve sur le dashboard donc je peux bloquer je vais dire non je ne veux pas que ce widget il aille sur internet mais vous voyez que ici nous avons les applications qui ont le droit d'avoir accès à internet et nous avons ici en dessous celles qui n'ont pas le droit application sans accès à internet voilà celle-ci a été rejetée parce que j'ai dit non mais je peux très bien changer ça et je peux supprimer la règle ou je peux activer la sélection pour dire oui je t'autorise ou désactiver la sélection pour de nouveau lui interdire l'accès donc je peux à tout moment avec un simple clic droit changer cette règle je peux également créer des règles spécifiques donc basées sur des protocoles DNS, FTP, etc donc là on ne va pas rentrer dans les détails si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans vous pourrez bien sûr vous informer il y a plein de tutos sur des protocoles comme par exemple DNS, FTP, etc mais vous voyez qu'on peut très facilement avec cette interface changer les autorisations d'une application si on estime par exemple que finalement Microsoft Edge je ne l'utilise plus et bien je vais désactiver la règle de Microsoft Edge je vais dire par exemple désactiver la sélection paf et voilà application sans accès à internet maintenant Microsoft Edge est dedans ensuite ça ça concerne uniquement les applications et je pense que c'est la partie la plus intéressante parce que ça vous permet de voir réellement quelles sont les applications qui passent leur temps à aller sur internet sans forcément que vous le sachiez mais il n'y a pas que les applications il y a également tous les services qui tournent en arrière-plan vous voyez par exemple qu'on a tous les services qui correspondent à Bitdefender donc l'antivirus qui est installé sur cette machine ou plein d'autres choses comme OneDrive etc le système de Bluetooth etc enfin plein de services qui sont en arrière-plan sur votre machine vous voyez qu'il y a un paquet et qui peuvent également accéder à internet également toutes les applications universelles Windows c'est à dire celles que vous avez dans le Microsoft Store et il y en a déjà qui sont souvent préinstallées sur votre machine donc ça aussi c'est intéressant de savoir lesquelles sont autorisées ou non à aller sur internet vous avez ici la liste du blocage alors là c'est par adresse IP donc vous voyez qu'il y a déjà une bonne liste préconfigurée d'adresse IP qui sont bloquées donc ça également c'est très intéressant ces listes préconfigurées entre autres concernant la télémétrie également toutes les règles du système d'exploitation les fameux protocoles vous avez DHCP DNS IGMP etc toutes ces choses alors un petit peu techniques ici mais c'est déjà préconfiguré pour vous mais vous pouvez changer ces choses là si vous êtes un peu plus connaisseur de ces protocoles et que vous voulez modifier certaines choses et bien vous pouvez le faire ces règles ici du système s'appliquent à tout le système c'est à dire si vous avez plusieurs utilisateurs sur la machine et bien ces règles sont pour tous les utilisateurs de la machine alors qu'ici vous n'avez que les règles de cet utilisateur celui dont la session est ouverte donc ça c'est intéressant également de faire la différence et là il vous montre en temps réel donc les applications qui sont en train de communiquer avec internet en ce moment et vous voyez que nous avons quand même pas mal de choses qui sont en train de communiquer avec internet et donc c'est là que l'on réalise que finalement et bien Windows et les applications qui sont installées sous Windows et bien communiquent énormément vers l'extérieur et ensuite vous avez le journal des paquets alors là ça montrera plus en détail encore les paquets qui sortent les paquets qui rentrent les paquets donc TCP et UDP qui rentrent et qui sortent de votre machine lorsqu'il y a des communications la liste de blocage alors ça c'est les listes préconfigurées donc ici la télémétrie de Windows de Microsoft est donc désactivée et bloquée par défaut pardon donc ça c'est bien laissez ça comme ça c'est parfait ça bloque toute la télémétrie de Windows vers Microsoft donc ça c'est une très bonne chose les serveurs de mise à jour par contre est désactivé donc serveur de mise à jour bien c'est Windows Update donc ça ça dépend si vous voulez ou non désactiver les mises à jour de Windows moi personnellement je vous conseille de laisser ça désactiver c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué recommandé d'ailleurs parce que même si les mises à jour de Windows sont parfois un peu pénibles parce qu'elles arrivent au mauvais moment et que ou alors pire ça peut ça peut apporter des bugs ce qui est arrivé par le passé avec entre autres les imprimantes ou autres vous n'avez pas forcément envie de mettre à jour votre système et bien vous pouvez bloquer ça ceci étant dit moi je vous conseille plutôt de de laisser les mises à jour de Windows parce qu'il y a aussi des failles de sécurité qui sont corrigées et il y en a eu des belles depuis le début de l'année 2022 qui ont été corrigées des belles failles de sécurité donc il vaut mieux qu'elles soient corrigées parce que ça vous met beaucoup plus en danger que de simples bugs pour des imprimantes par exemple ou d'autres choses de ce genre donc laissez Windows se mettre à jour ensuite les serveurs d'applications Microsoft donc ça c'est pour les applications également qui sont sur le Windows Store tous les systèmes qui mettent à jour les applications ça c'est à vous de voir si vous utilisez ce genre d'applications il vaut mieux laisser ça désactiver sinon vous pouvez bloquer alors si dans Simple Wall il y a des filtres préconfigurés avec des listes d'adresses IP etc vous pouvez bien sûr ajouter vos propres règles simplement en cliquant sur le petit plus ici et si par exemple je voulais héberger un site internet sur mon système et bien je pourrais ici indiquer le port TCP dire que je veux que ce soit pour le filtrage entrant autoriser donc ce filtrage et puis indiquer ensuite les ports que je veux ouvrir généralement le port 80 ou alors les applications que je veux autoriser donc vous voyez que vous pouvez créer ici des règles vous même comme un pare-feu pour indiquer ce que vous voulez autoriser ou au contraire bloquer et bien sûr vous pouvez par exemple donner un nom à cette règle par exemple ici si je voulais héberger Nextcloud je l'appelle simplement Nextcloud voilà donc vous voyez vraiment très simple d'utilisation une petite application très efficace et très simple qui vous permettra de bien protéger votre machine de la télémétrie et également des malwares ou des chevaux de troie et ça aussi c'est extrêmement intéressant puisque si vous téléchargez par exemple une application malveillante sur votre machine et bien si cette application tente d'accéder à internet et que vous arrivez à identifier que c'est une application qui n'est pas légitime et bien vous allez pouvoir tout de suite la bloquer et éviter par exemple un éventuel ransomware qui communiquerait avec un serveur extérieur pour indiquer qu'il s'est activé ou des choses de ce genre donc ça peut être très très intéressant et venir s'ajouter en plus d'un antivirus alors dernière chose que nous allons voir c'est imaginons maintenant que vous avez installé Simple Wall mais que finalement et bien ça ne vous plaît pas et vous avez envie de le désinstaller et là vous vous dites est-ce que cette application va pas mettre le bazar sur mon Windows me bloquer plein de trucs et puis après je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser et puis les ports vont rester bloqués et bien vous allez voir que Simple Wall est très bien conçu parce que si vous voulez vous en débarrasser je vais le quitter je vais faire un clic droit je vais quitter vous voyez que si je le quitte déjà il me dit que les filtres qui sont installés resteront actifs même si je quitte l'application donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et ça c'est très intéressant même si vous quittez Simple Wall et bien le filtrage continue d'être activé par contre vous n'aurez plus les messages d'alerte de Simple Wall donc je vais lui dire oui je quitte quand même et puis je vais chercher donc je vais aller dans les paramètres et je vais chercher à désinstaller Simple Wall donc je vais chercher application application et fonctionnalité et je vais chercher donc Simple Wall dans mes applications le voilà donc je vais dire que je veux le désinstaller je confirme et vous voyez qu'il me dit est-ce que je dois restaurer l'accès au réseau pour toutes les applications bloquées c'est-à-dire est-ce que je dois remettre comme c'était avant c'est-à-dire de nouveau enlever toutes les règles donc là vous allez pouvoir dire et bien oui désactive tous tes filtres je veux que ce soit comme c'était avant et réactive le pare-feu de Windows voilà donc je désactive le filtre il va se désinstaller et tout vous remettre comme c'était avant donc vous voyez qu'il n'y a pas de risque à tester Simple Wall vous pouvez tout à fait revenir comme c'était avant sans aucun problème le système de désinstallation est très bien conçu ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre d'application vous avez malheureusement certaines applications qui une fois désinstallées et bien vous ont mis le bazar et vous êtes obligé d'aller manuellement remettre comme c'était avant ce qui est plutôt pénible ce n'est pas le cas de Simple Wall et c'est une chose à souligner donc bravo aux développeurs d'avoir également pensé à la possibilité de revenir en arrière donc je vous le rappelle si vous avez aimé cette application n'hésitez pas à faire un petit don aux développeurs j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos – Sous-titrage FR 2021